Hey ça y'a à tous j'espère que vous allez bien Oh la game c'est déjà lancé Vous savez ce que c'est, c'est des games pédagogiques On va lancer directement Non pas le temps, c'est ce que c'est, c'est la cinquième fois que je fais ça On a compris le principe Comme vous pouvez voir, on est à la penec Euh, par contre ça va d'autre Ok, je reviens tout de suite Et on est revenu ici, on est avec Albus Le sage, et c'est parti On va directement Commenter Ok, ici on est dernier def Et je vais refaire je pense, ça me fait penser Une vidéo dernier def Ok du coup, on a pris notre 50 On chill, ici on est en premier Bon on a juste à faire notre duel, on va essayer de gagner On a gagné, et je vais pouvoir Expliquer quelques trucs par rapport à ça Euh, j'avais mon temps J'avais aucune raison ici D'aller plus vite Et comme j'avais plus de boost sur la fin de mon move Bah la meilleure chose à faire Quand on est en 2v1 En fait quand je passe quelqu'un Quand on passe quelqu'un, on est en 2v1 Et la meilleure chose à faire c'est de prendre un 50-50 Puisqu'en fait, le mec en prenant un 50-50 Sera forcément Euh, avec un peu de chance Désavantagé Et voilà Bon, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Est-ce que j'ai quelque chose à dire là-dessus ? Pas vraiment, j'ai juste intercepté le ballon En soi Ce qu'il faut là-dessus c'est juste une bonne vision de jeu Bien comprendre, bien Anticiper un petit peu les timings Si quelqu'un est en train de contrôler Vous allez pouvoir sauter avant Ici je fais challenge évidemment Encore une fois Il a lâché la balle On peut challenge J'ai raté mon challenge Mais mon allié a eu le temps de revenir On met sur le côté On joue beaucoup avec les murs C'est quand même plutôt fort Tant que personne commit Je commit pas Je vais lever un peu la balle Par chance je réatterris dessus Et ici on rota instantanément On va pas jeter en les derniers def Surtout on a pas de boost On va laisser notre allié faire Ici on se repositionne On attend pour voir Qu'est-ce qu'il se passe Il se passe rien On dégage Sur le côté si on peut Bon on est pas obligé de faire un air drive Une touche suffit Pour preuve C'est que J'ai plus de boost Je suis obligé de rota On reste derrière On attend son move Ici il va peut-être centrer Du coup on accélère J'ai réussi à toucher la balle quand même Ça c'est important de rester derrière Et de voir un peu Ce que notre allié fait Ici on voit bien Que j'ai pas à sauter J'ai mis la pression sur le mec en fait La plupart du temps Les gens oublient que En fait Les mecs en face Faut le prendre en compte C'est qu'ils te regardent Et ils attendent que tu Tu réagisses Ou que tu fasses quelque chose Pour eux Agir en conséquence Moi c'est beaucoup ce que je fais Je regarde ce que les mecs font S'ils font rien Bah je fais rien Et du coup en fait Je pars du principe là Et si on fait semblant De faire quelque chose Ils vont faire quelque chose Et c'est un principe Du fake challenge en soi Mais On peut le faire aussi En En attaque Genre le mec Comme il avait une balle Et qu'il rebondissait On parlera pas de la double tap Evidemment Le setup est gratuit Que je mette dedans Double tap Oh 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 On parle pas de ça ici C'est pas mécanique En gros J'explique Écoutez bien Push T'es le premier ministre Qui fait des bons trucs Ok On y est Alors Une balle qui rebondit Dans son camp Le mec est en dessous Il attend le rebond Ce qu'on peut faire C'est comme j'ai fait Se rapprocher de la balle Faire semblant En fait Qu'on va jouer On va pas la jouer Cette balle Elle est trop dangereuse Parce qu'il est devant Enfin il est dessus en premier Et il peut faire ce qu'il veut Donc il peut nous battre Très facilement Mais si on y va pas En fait Le problème C'est qu'il va pouvoir Ce setup Faire une passe Contrôler Et faire ce qu'il veut Nous ce qu'on veut C'est le forcer A faire un choix Parfois ça m'arrive De faire un double saut Dans les airs Et comme ça Ça force le mec A tirer en bas Et mon allié derrière Il le récupère facilement Et là ici Ce que j'ai fait C'est que je suis resté au sol Pourquoi ? Parce que le mec Avec moi je le connais pas Donc je vais pas commit Pour aucune raison Et en plus de ça Au moins Le mec Enfin je peux rot off Facilement Et il y a pas de problème Ça m'évite de commit Et c'est exactement ce qu'on veut C'est le principe du fake change Bon ici On va dégager en l'air Dernier def On va pas chercher A faire des Des dingueries Ok il a raté sa double top Je pensais pas qu'il Mais pourquoi je pensais vraiment Qu'il pouvait l'avoir Ok Ici on chope le contre C'est très important Qu'on est devant le but De pas chercher à dégager Trop vite Ok j'ai eu de la chance Sur le raid ici J'ai pas de boost On va pas se commit Encore une fois Tant que les mecs visent pas le but Ici c'est un peu De la vision de jeu Et de la connaissance Mais on voit très bien Qu'ils ont aucune façon Et une manière De viser le but Je laisse couler Passer devant le but Y'a pas de problème Tant qu'il y a pas de danger Moi je vais pas commit Ici je vais la mettre sur le mur J'aurais pas du la mettre sur le mur Ok Mais là il manquait une défense Pour le coup Est-ce que c'est ma faute ? Il vote FF D'accord Là pour le coup On parle Bah il a quitté Mais Je crois qu'il voulait juste pas jouer C'est dommage On va donc relancer une game Mais là son erreur en soit C'est d'avoir Rota A l'envers Et du coup Il a refait un tour Pour revenir Et bah il était déjà Votre Rota Les Rota On va parler de Rota Mais Ils sont importants Uniquement je dirais Quasiment En défense Après si on les utilise On fait toutes les Rota Parfaitement C'est bien Ca veut pas dire Que vous allez gagner votre game Parce qu'il y a beaucoup de choses A prendre en compte Mais ici Au lieu de défendre Comme ça Tac Il est revenu dans l'autre sens Et en fait Faut toujours Chercher A être face à la balle Bon j'ai eu beaucoup de chance Sur mes deux dernières games Mais c'est pas très grave On peut Avoir le temps du coup D'expliquer certains trucs Ici je me suis fait Complètement avoir J'ai quand même Poué shoot Mais il a bien tiré à droite C'était un peu dur A anticiper Ok Bon alors on va tenter Un selling Je vois qu'il vient pas Du coup on va quand même Le faire Mais il est pas très beau Je peux pas trop le bump On va rester quand même Au zaguier Voilà Quand on sait Qu'on est Bah Oum Enfin qu'on a plus de J'ai utilisé termes de On a plus de boost On peut plus rien faire dans l'action On va au rota D'accord On prend un ou deux pattes sur la route On regarde tout le temps Si notre allié va décoller ou pas S'il décolle On turn On n'a pas à hésiter On n'a pas à réfléchir Aller chercher du boost A ce moment là Si notre allié Turn Et essaye de Jouer la balle On est obligé de suivre Voilà Simple et bonne raison Qu'en fait Si son move Passe pas Si t'es pas là instantanément Pour corriger Ou prendre un 50 Et bah en fait Tu te retrouves en 2v1 Et si t'es en 2v1 Bah t'es quasiment Open Je vais pas te mentir Qu'arriver à un moment 2v1 C'est pas très dur à gérer Déjà faut gérer le 1v1 En plus s'ils jouent bien Ils vont juste chercher la démo Ils vont le gêner Il n'a qu'il prend un 50 Derrière c'est open Comme j'ai dit Ok Bah du coup on va chill On va garder un petit peu de boost On n'a pas besoin de dégager Très très fort ici Ce qu'il faut comprendre aussi C'est quand la balle elle est free Personne vient te mettre la pression Tout le monde rota Si tout le monde rota Qu'est-ce qu'on fait ? Bah on dégage pas juste On dégage pas On contrôle la balle On allie à des petits problèmes De manette je crois Ok Bah là on va chill du coup L'idée c'est d'essayer de jouer tout seul Ok Non ça passe pas Je vais peut-être pouvoir voler le boost Je vais mettre la pression Ici je vais pas y aller tout de suite Je vois qu'il y va pas On va faire une double tap là-dessus Dommage Il a bien réussi à défendre Là c'est assez compliqué Les moves que je fais Je dis pas que c'est facile C'est pas ça qui va faire gagner Toutes les games Les games là on a juste pas de chance De game où j'ai un problème On va dire Que je ne peux pas gérer Ok Ici je vais pouvoir la contrôler un petit peu à droite Et je vais pas la rendre au mec Parce que le mec il l'attendait On voyait que le mec en face était en dessous Et il attendait la balle Du coup je vais juste la mettre un petit peu sur la droite Pour que mon allié puisse la récupérer avant lui Et en plus Comme ça va vers lui Et bah il va se faire bait Et comme mon allié est premier Parce que je lui ai fait une passe Bah il y a aucun problème en fait Il le fait assez facilement Ok là c'est bien joué C'est très très bien joué Donc là j'ai fait mon petit airdrip J'en ai passé un Et hop Il a récupéré la balle Il était premier Et bah il y a aucun soucis là-dessus Il y a rien à expliquer Il a juste été plus rapide Il a bien réagi C'est pour ça que ça dérange pas Pour moi ça me dérange pas Parfois de me faire voler la balle Dans ces conditions C'est pas très grave On ne parlera pas de ce petit raté Qui arrive malheureusement Pourquoi ? Mais certains ne l'auraient pas forcément mis Il se serait dit Ah mais il va pinch Ah il va dégager Je sais pas ce qu'il va faire Et il se serait même pas avancé Et aurait raté l'occasion de mettre un but Vous voyez C'est que là Probablement le deuxième mec L'aurait arrêté Mais mon allié a suivi instantanément Il a cru Au fait que ça allait passer Il m'a suivi Peut-être d'un peu très près Mais Ça a permis en fait D'avoir l'opportunité D'avoir un but Ce qu'il faut comprendre aussi sur ce jeu C'est que La chance peut avoir un petit peu d'impact Effectivement Mais si on va pas la chercher Et bah on aura jamais de chance En fait Si on ne tente pas des choses Qui ont très peu de chances de rentrer Et qu'il nous faut De la réussite Ou quelque chose Des conditions Supplémentaires Qu'on ne connait pas forcément Et bah Oula Mais il faut tout simplement Savoir jouer avec Il faut anticiper Toutes les possibilités Et même Celle Le mec en face Rate complètement Fait n'importe quoi C'est pour ça Qu'on peut Par exemple Croire que le mec Va juste rater Et aller sur certaines balles Bon il y a moi Non il n'y a pas de but Ici vous voyez Je suis dernier def On allié juste devant moi Je sais pas ce qu'il fait Du coup je tape pas la balle Il n'y a aucun intérêt Il n'y a pas de mec en face qui vient Là c'est la même chose En défense Il y en a On n'a aucun intérêt Arrêter une balle Qui n'est pas cadrée Genre vraiment Toutes les balles Qui vont taper Elle va soit rebondir Si elle est pas cadrée De toute façon En fait Si on part du principe Que c'est pas cadré Ça va rebondir dans leur but Ça va juste revenir vers eux Donc ça va Pour nous Même si on la touche Ça fera le même effet Donc ça n'a aucun intérêt A part c'est pour faire une passe A un autre allié Ou un truc comme ça Ah J'ai raté Ok là le move est un petit peu raté Il peut peut-être l'arrêter Ok nickel Ici on va accélérer On voit que De toute façon j'ai pas de boost Quand on a pas trop de boost On peut quand même se permettre D'essayer d'aller vite Avec la vitesse qu'on a déjà Bon c'était vachement intéressant Aujourd'hui Il y avait pas mal de trucs A expliquer Il y aura peut-être des points Qu'il faudrait que je revienne en vidéo Expliquer en détail En théorie Parce que c'est vrai Qu'en jouant en même temps C'est pas très clair Mais il y avait pas mal de points intéressants J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à vous abonner On se fait un petit rush 1000 abonnés là sur Youtube Ça serait incroyable Allez je vous dis à plus Pour de prochaines vidéos Ciao Ciao